Allo tout le monde, bonjour, comment ça va? Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de direct, j'espère que ça va bien tout le monde. Aujourd'hui on a de la neige, de la bourrasque, fait froid un petit peu, je me suis dit, en fait ça fait trois semaines que je veux vous parler, que je veux vous faire des directs, mais que je manque de temps. Alors aujourd'hui, cette semaine en fait, je me suis dit, Céline, let's go, il faut que tu mettes ça en priorité. Alors j'ai décidé de mettre les directs en priorité cette semaine, ben pas juste cette semaine, en fait je veux vraiment le faire, pis j'osais pas le dire depuis le début, je voulais pas, comment je pourrais dire, m'engager encore là-dedans, je me disais, hé, une autre affaire que je vais être obligée de, mais j'ai décidé de le faire pareil, j'ai fait, non, ok, cette semaine je vais le dire, comme ça, je vais le faire, ça va être ma priorité, et on fait des directs. Parce que j'ai plein de trucs que je veux vous donner. Alors, je veux juste savoir si ça fonctionne, on dirait que mon chat, il est bizarre, il est comme différent de d'habitude, faites-moi un petit coucou, juste me dire que vous êtes là, pis que ça fonctionne, que je parle pas dans le vide. Je pense que je vais aller vérifier sur ma page moi-même, on dirait qu'ils ont changé ça, c'est bien bizarre ça, je vais aller voir, je vais aller voir sur ma page, si je suis capable de me voir, je me dis, vous allez me voir. Bon, page, je suis capable, en direct, on va aller vérifier. Ah, ben oui, c'est bien, super, je me vois, je suis en direct, merveilleux. Il manque juste que vous me disiez, bon, petit bonjour. Salut, Monique. Ah, merci, c'est gentil, je suis contente. C'est juste la façon qu'ils l'écrivent, là, c'est différent, c'est tout. Bonjour, Charlotte. Charlotte Paradis, Monique Desjardins, c'est super, ça. Alors, aujourd'hui, j'avais écrit, bonjour, vous arrivez toutes en même temps. Ah, c'est ça, c'est tout le temps ça, il y a un délai, il faut que je m'habitue. On dirait, je suis rouillée, ça fait quoi? C'est ça, je pense que ça doit faire un bon trois semaines, j'avais pas fait de direct. J'ai l'impression d'être rouillée, mais pas à peu près, mais rouillée, oui, puis non. J'ai fait des directs, mais sur ma page, sur mon site web, mais sur Facebook, je rouillais, on dirait que j'avais la patate. J'ai le cœur qui débat. Puis là, je voyais plein de souvenirs Facebook qui réapparaissaient. Et puis, en voyant les souvenirs Facebook, j'étais comme, oui, ça va faire un an bientôt. J'ai fait, il faut que j'en refasse au moins une série. Bien, je vais continuer, je vais toujours continuer. Mais il reste que, je me disais, je peux pas passer à côté de, ça fait un an, puis il faut fêter ça ensemble, tout le monde. Je me dis, bien, un an plus tard, on est encore là. Et puis, on aime toujours l'art, puis je pense qu'on aime ça de plus en plus. En tout cas, c'est mon cas. Et puis, pour vous, bien, je ne sais pas si c'est votre cas. Alors, j'ai fait, bien, cette semaine, je le mets dans mon agenda. Je mets ça en premier. C'est sûr qu'il y a toujours plein d'autres choses que je fais avant, mais au moins, je vais pouvoir être avec vous un peu plus tard. Alors, je vais vous dire un petit coup tout le monde. Charlotte Paradis, Monique Desjardins, Louise Savoie, Daniel Chaussé, Patricia Lemar, Christine Mayou, Louise Rivet, Nathalie Lussier, Claude Edplan, Martine Demargerie, Marie-Christine Dumas, Marie-Pierre Bellotti. Allô, tout le monde. Et puis là, je vous dis bonjour, tout le monde. Puis, c'est le fun parce qu'il y en a plusieurs qui sont dans les cours sur le site web. Fait que là, je suis capable de mettre un visage à vos noms. C'est le fun, ça. Alors, aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire un petit direct. C'est pas quelque chose de bien, bien compliqué, pas quelque chose de bien sorcier, mais j'ai dit, tiens, je vais commencer avec ça cette semaine parce que j'ai le goût d'en faire plus qu'un cette semaine. Si je suis capable d'en faire trois, tu sais, je me mets comme objectif trois. Ça serait bien, je serais contente, je serais heureuse. Puis, je me mettrais pas de temps, tu sais, de timing pour dire, OK, des fois, ça peut être court, des fois, ça peut être long, mais on verra. Je vais y aller un peu comme tout le temps, hein. J'y vais selon les inspirations du moment. Bonjour, Lucie. Alors, c'est ça qu'aujourd'hui, c'est les quatre erreurs. Bien, tu sais, je dis que c'est les quatre erreurs. Alors, c'est quatre erreurs que j'ai pensées, que j'ai vues passer ou que j'ai des questions, des fois, puis que je revois passer souvent. Puis que je me suis dit, ah, ça, c'est des erreurs qu'on fait plus quand on débute. Puis je dis, débute, mais c'est pas vraiment tout le temps juste quand on débute. Des fois, ça fait longtemps qu'on peint, puis on a fait, cette erreur-là. Pourquoi? Bien, parce qu'on le sait pas. On le sait pas que c'est une erreur. On le sait pas que... Puis des fois, il y a des chutes qui arrivent. Puis quand ça arrive, on fait, il y a quelque chose qui clove dans mon tableau, mais je sais pas pourquoi. Puis des fois, juste de savoir ce petit détail-là, ça change tellement des choses, là. Josette, mon génie, allô! Hé, on a de l'Europe, les gens de l'Europe qui sont là, Lila. Vous êtes en fin de soirée. Il est quelle heure, là? 14h30, ça veut dire, vous autres, il est six heures de plus. Il est huit heures et demie. Hé, je suis dans la belle heure, hein? L'heure que vous prenez ça relax. Allez-vous souper? En Europe, vous soupez tard, hein, je pense. Fait que je suis peut-être un petit peu avant le souper ou un petit peu après, on sait pas trop. Ça dépend de vos habitudes de vie. Ici, nous autres, on est en plein milieu de l'après-midi. On dirait pas, par exemple, quand je regarde dehors, là, c'est gris, là. Oh, puis ça bourrasse. Quand j'ai regardé, je suis montée en haut tantôt, là, je suis sortie de la télé, j'ai fait « Oh, je fais bien de rester en bas le matin. » Je veux pas voir ça, il fait pas beau. Hier, il faisait super beau, mais pas aujourd'hui. Alors, les quatre trucs. Les premiers trucs, ce que je vais faire, je vais transférer l'image sur mon... mon... ma table, parce que je veux vous le montrer. Puis c'est des erreurs que je revois souvent, régulièrement. Puis on fait tout ça, mais ça change toute la toile. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, en fait. Alors, bonjour Marie, bonjour Louise. Si j'ai pas commencé, je vous dis des petits coucous à celles qui sont là. C'est le fun, j'aime ça. On va dire comme Marie-Pierre, on disait « Faites du bruit! » Dans le temps, il y a un an à peu près que j'avais dit ça la première fois, « Faites du bruit! » Ceux qui ne me connaissent pas, ils vont faire « Qu'est-ce que c'est qu'elle dit là, elle? » C'est parce que dans le temps... Ah, on dirait « J'entends mon grand-père! » Mon grand-père qui disait « Dans le temps! » Mais c'est ça, pareil. Tant qu'on était plus jeunes, je vais dire ça de même, c'est mieux que ça. C'est moins... Ça me semble que ça trahit moins notre âge, tu sais. Mais tant qu'on était plus jeunes, on allait voir le baseball ou le hockey. C'était surtout le baseball que j'entendais ça quand j'y allais avec mon père. Puis, de temps en temps, pendant les pauses pour que les gens bougent et que les gens soient actifs, ils criaient, ils criaient. Ils disaient au micro, le commentateur, ils disaient « Oui, puis là, tout le monde criait, oh! » Fait que pendant la pandémie, je découvrais les Facebook Live. Puis, des fois, tu sais, c'est pas évident. Je parle avec une caméra, on s'entend? Je suis dans mon tout seul et je parle seule avec une caméra, moi-là. Je suis face à un mur. « Hey, salut Judith! Allô, Louise! » C'est ça. Alors, ben oui, tu vas pouvoir regarder plus tard. Il va être sur mon Facebook, je les laisse là. Tant que Facebook les laisse là, je les laisse là. Alors, c'était ça. Dans le temps, on faisait du bruit. Et puis, moi, ben, pendant les directs, l'année passée, c'est ça. Tout ça pour revenir à ça. L'année passée, à un moment donné, j'avais l'impression d'être seule. Puis, j'étais pas habituée, là, de parler avec une caméra. J'avais un peu d'interaction. Puis, à un moment donné, il n'y avait plus d'interaction par tout. Allez, j'étais comme « Hey, faites du bruit! » On va faire comme au stade. Puis là, tout le monde s'était mis à mettre des petits cœurs, des petits bonhommes. Puis, le monde écrivait, tout ce qui venait, ou des choses comme ça. Fait que quand je disais « Hey, faites du bruit! » Il y avait de l'action un petit peu. Puis, ben, ça me rassurait. J'étais comme « Ok, je parle pas tout seul, on continue. » Fait que c'est ça, c'est resté. Puis, de temps en temps, c'est ça que je disais. Fait que oui, Marie-Pierre, elle aimait ça. Marie-Pierre, elle me mettait plein de petits bonhommes. Vous allez voir. Bonjour, Muriel. Bonjour, Christine, Daniel. Ah, c'est le fun. On a du monde d'un peu partout aujourd'hui. Il y en a-tu qui ont viré orange? Il y a des régions qui sont virées orange. Ils sont peut-être pas là sur les petits magasins. Il me semble qu'ils ont eu le doigt de se garocher des magasins tout en même temps. Alors, fait que je vous transfère sur mon écran. Et puis, je vais pouvoir vous parler de mes trucs. Là, je vais juste faire ça. Et ma... Je vais juste voir. Pouvez-vous un petit peu? Je vais juste voir si je suis capable de me faire apparaître un petit peu. Je suis un peu rouillée. J'avais oublié de préparer ça. Vous me voyez pas? Là, me voyez-vous? Non, vous me voyez pas. Attends un petit peu. On va en mettre ça plus haut. Oh, j'étais à l'envers! Vous me voyez à la tête à l'envers. Attends un peu, je vais en arranger ça. Quand je vous dis que je suis rouillée, là, c'est parce que je ne l'ai pas fait souvent. Alors, tu peux voir aller me tourner la tête un peu. J'étais un peu étourdie. Je suis capable de le tourner pendant que je suis dans un dire. Dans le feu. On va essayer de tourner ça. Si, du coup, je m'enlève la tête à l'envers. Imaginez quelqu'un qui arrive. C'est trop drôle. Imaginez-vous quelqu'un qui arrive, qui me voit la tête à l'envers. Il va faire ouf. Même là! Je suis orange! Oh, en ombre! Oh, Louise! C'est vrai, j'ai demandé qui était orange. Oh, Céline! Céline Larivière qui reste à Gatineau. Orange à partir d'aujourd'hui, c'est ça. Orange est très tranquille. Ouais, c'est ça. Vous ne prenez pas de chance pareil, hein? Lila a mis le bonhomme à l'envers. C'est ça, j'avais la tête à l'envers. C'est trop si drôle. Aïe, aïe. Ça fait juste comique. Fait que là, je vous mets... Vous allez pouvoir me voir pareil un peu, mais dans le fond, c'est ça ici que vous allez vouloir voir. Comme cela. Et pour ceux qui s'inquiètent pour ma main, inquiétez-vous pas. Je ne me suis pas brûlée la main depuis... Je vous dirais, depuis que j'ai accouché de mon premier. Mon plus jeune, je fais un peu de psoriasis. C'est pendant mon an. Fait que l'hiver, je viens les mains un peu plus rouges. Je fais attention, mais c'est de moins en moins pire avec les années. Mais il reste que je l'ai même à gagner ces temps-ci. Que voulez-vous? C'est ma vie. Alors, je suis désolée. Mais vous allez voir, il y a des petites plaques. Inquiétez-vous pas, ça va bien. À part que ça démange de temps en temps. Alors, c'est ça. Alors, les petites erreurs. En fait, je vais vous parler de quatre erreurs. La première erreur qu'on fait, c'est de peindre, mais en aplat. Qu'est-ce que j'entends par en aplat? Là, ce que je vais faire, je vais juste prendre ma feuille avec un peu de peinture pour vous montrer. Rapidement. Là, je vais juste tasser ça de l'autre bord. Ouais. Je viens de voir, même mon autre image est à l'envers. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous la tourner à laver. C'est donc bien drôle, ça. Il arrive toute sorte de drôle d'affaires de ce temps-là. Attends, je suis-tu capable, celle-là, d'habitude, de transformer? Hé, je m'en viens, bon. Ah, là, elles sont à la bonne place. Merveilleux. Hé, je m'impressionne moi-même aujourd'hui. Avant, j'aurais paniqué. Là, je suis full relax. Hé, salut Sandrine. Sandrine Marcouillou. Alors, quelle couleur qu'on prend aujourd'hui? Pour faire la démonstration, on va prendre une couleur que j'utilise moins. Qu'est-ce que j'ai? Puis une tâme, une qu'on... Ah, tiens, bleu cobalt. Ah, c'est un vrai pigment. Non, pas lui. Bleu céruline, je ne l'utilise pas souvent. Tiens, on va prendre celui-là. Puis, il est beau à part ça. Puis, en plus, ben, c'est un... Oh, je ne le prends vraiment pas souvent. Il est dur à ouvrir. On va l'ouvrir. Excusez-moi, une pince pas loin. Il vient de guigny. On va prendre une petite guigny. Oh, il est dur. Je suis capable. Je suis encore capable. Alors. Hé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Il est tapant. Ouais, j'ai des tubes comme ça que j'ouvre moins souvent. Vous devez de m'avoir, hein, vous autres, des couleurs. Y a-tu des couleurs? Terre de sienne brûlée, Lila? Hé, non, lui, il faut que le garde pour quand... Je n'ai tellement de besoins. Je l'utilise tellement. C'est pour ça que je voulais utiliser une couleur que j'utilise peut-être un peu moins souvent. Là, je te peins à l'huile pour celles qui se le demandent. Hé, salut Martine Prévost! Je suis à l'heure de votre break. Anita qui est là. Hé, toute la gang est là. Lorraine, Jocelyne, salut la gang. Je vous envoie un petit courriel, hein. Alors, ceux qui sont abonnés à mon infolette, là, j'essaye de vous envoyer une... J'essaye de vous envoyer un petit mémo pour vous dire que je t'en dirais. Eux autres sont privilégiés. D'habitude, je l'envoie... J'essaie de l'envoyer plus tôt que ça. Là, tantôt, je l'avais commencé, mais je l'ai oublié. Je suis en train de faire plein d'autres affaires. Puis, à un moment donné, j'ai vu ça quand je faisais le ménage de mes pères. Je lui ai fait, oh my God! Je suis venu de le renvoyer. J'ai fait ça 5 minutes avant, mais quand même, vous l'avez eu au moins. Ah, Chantal qui est en vacances. Ah, c'est donc bien cool, ça. Je prends un élastique à brocoli pour ouvrir les tubes. Oui, bien, j'ai des... J'ai d'autres choses exprès pour ça. Mais sincèrement, je ne voulais pas vous lâcher. Ça en a un petit roi. Fait que je me suis débrouillée avec une guinée. Ça a fait la job. Sinon, je me serais levée, j'y aurais été. Mais là, je suis correcte. Alors, la première erreur qu'on peut faire, c'est peindre en aplat. En aplat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire souvent qu'on va peindre et qu'il n'y aura aucune 3D. On va peindre, ça va être droit. Tu sais, on fait quelque chose, là. Attendez un peu, là. Mettons que je fais un rond, OK? Ça, c'est une... Tu sais, c'est comme l'erreur numéro 1 et l'erreur numéro 2. C'est quasiment la même erreur. Ça revient quasiment au même, mais... Mais j'ai des choses différentes à vous dire. Donc, la première, c'est peindre en aplat. Ça veut dire que je fais une boule, une sphère, et là, je la peins. Puis là, je fais exprès pour peindre un peu en transparence pour que vous voyez bien le sens. En fait, c'est le sens qu'il faut tenir, OK? Je pense que je vais vous l'écrire à part ça. Les erreurs, hein? Un, c'est l'aplat. On peint en aplat. C'est pas bon. Le sens. Alors, le sens, c'est... Comment qu'on règle un aplat? Bien, c'est avec le sens. C'est super important. Alors là, admettons que je me fais une boule, hein? Puis là, je veux donner l'impression que c'est une sphère. Et là, j'y vais comme ça. On peint. Puis là, celles qui ont déjà peint avant aujourd'hui, ou qui peignent depuis quand même un petit peu plus longtemps, ils vont regarder ma boule et ils vont dire, « Ah, Céline, t'as tellement raison. » Ou il y en a d'autres qui vont faire, « Bien oui, c'est ça qu'on fait. » Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si on peint, puis qu'on veut faire quelque chose qui a l'air d'être rond, bien, si le sens, notre coup de pinceau s'en va toujours à l'horizontale ou à la verticale, qu'on s'en va dans un sens, bien droit, bien, à ce moment-là, c'est sûr et certain, ça a l'air d'un collant, d'un étang qu'on met sur une feuille. Ça n'a pas l'air d'être rond. Regardez bien, là. Je ne rajoute pas de peinture, je fais juste prendre le même pinceau et je vais faire quelques mouvements dans différents sens, juste un peu en rondeur. Regardez déjà, je n'ai pas changé de couleur, mais voyez-vous, déjà, ça a l'air un petit peu plus rond. Juste à cause du sens, hein, l'aplat. Alors, le mouvement va être super important. Le sens est très, très, très important. Vous n'avez pas idée à quel point c'est important. OK? Alors, un autre exemple que je pourrais vous montrer, c'est si on veut faire un mur, que j'ai le goût de sortir mon terre de sienne brûlée, là, je pense que je ne vais pas résister, je vais vous le sortir. Allô, Anita et Marianne. J'ai sorti mon terre de sienne brûlée, vous avez gorgé. Mettons que je me fais un mur, OK? Je vais juste laver mon pinceau. Ah non, tiens, je vais prendre un plus sec un peu. Ouais. Mettons que je prends mon pinceau, un peu de terre de sienne brûlée, puis là, on fait... Comment je pourrais vous dire, tiens? On fait le... un mur. OK? Le mur d'une maison. Oh, il va bien baiser, là. Le mur d'une maison. Et là, vous y allez dans ce sens-là. Je vous donne un exemple, parce que pourquoi les gens vont le faire dans ce sens-là, souvent? Ils vont peindre le mur de la maison dans le sens du clabord. Souvent, c'est du clabord ou des planches de bois, puis ils sont dans ce sens-là. Fait que tout le monde peint ça dans ce sens-là. Là, je vais juste vous montrer quelque chose. Regardez, je fais juste changer le sens parce que c'est un mur. Et juste parce que... Là, je vais me racheter un peu de peinture. juste parce que je m'en vais dans ce sens-là. Regardez l'impression que j'ai. On a tellement plus l'impression que c'est un mur juste parce que j'ai changé le sens. OK? C'est un truc... Lila du chevet qui aurait du temps de se dire. J'ai pas résisté. Alors, ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est... Aussitôt que vous avez un mur, allez-y dans le sens du mur. Vous, là, vous êtes debout à côté, là. Hein? Bien, vous êtes dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que ça s'en va. Si vous peignez un plancher... Ah, la même histoire. Le plancher, c'est encore plus flagrant. Vous faites... Je sais pas, moi... L'intérieur d'une maison... Regardez bien. On va faire les coins d'une maison. OK? Ça, c'est un mur. À l'intérieur. On est à l'intérieur d'une maison. On va peindre les murs. Tendre un petit peu. Je vais me prendre un autre pinceau. Admettons que... Ça, je ne ferai pas long. On va faire de l'abjection. Non, je vais me sortir du genre, tiens. Juste pour qu'on ait une impression qu'on soit à l'intérieur d'une maison. Je vais mettre du jaune. Il y a-tu qui ont les murs de leur maison jaune chez eux? Hein? Aujourd'hui, il me semble que ça ferait du bien. Ha, ha, ha. J'ai mis du verre il y a quelques années et je ne regrette pas. Un beau petit verre très lumineux. Là, je fais les murs de mes maisons. Alors, est-ce que je vais peindre dans ce sens-là? Non, pas du tout. Super important, je suis dans la maison. Mes murs, je vais les peindre de haut en bas. OK? Alors, je peins de haut en bas. Je suis la ligne ici, le coin de la maison. Tu sais, le coin du mur, suivez cette ligne-là. On peint dans ce sens-là. Mettons que j'ai un mur bleu. Tu sais, même si j'ai un peu de jaune dedans, ce n'est pas bien grave. Ça va faire vert, c'est tout. On peint dans ce sens-là. OK? Très important. Ça va vibrer dans ce maison-là. Alors, ça, c'est le mur. Voyez-vous? On peint dans ce sens-là parce que c'est le mur. Et là, on a un plancher. Tain, tain, qu'est-ce que tout le monde va faire? Tout le monde va venir et ils vont faire... Évidemment, on va suivre la ligne ici, la ligne du plancher ou celle-là. Alors là, on va faire des belles petites lignes comme ça parce qu'on veut faire les lattes de bois. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Souvent, les gens, ils vont aller et vous allez suivre cette ligne-là. Mais on va avoir une impression à un moment donné que le plancher tombe. Alors, un des trucs, c'est d'y aller à la verticale. On reste comme ça, mais vous pouvez y aller à la verticale. Pas verticale, je suis dit à l'horizontale. Et j'ai mélangé des fois, il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Fait que juste parce que mon coup de pinceau, il est dans le sens du plancher, dans le sens qu'on se tient debout, où déjà, on vient d'enlever un effet de... Moi, je pourrais dire comme si on tomberait, là, tu sais, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Puis regardez, admettons que j'enlève les lattes, je fais juste y aller dans ce sens-là. OK? Peu importe dans quel sens que mon plancher s'en va, juste parce que j'y vais dans le sens du plancher, parce que je me tiens debout dessus, déjà, je n'ai pas une impression que je vais tomber. Par contre, si j'y vais dans ce sens-là, regardez, là, on n'a pas l'impression que c'est un plancher, puis même on a l'impression qu'on va tomber, ça ne tiendra jamais, on ne sait plus si c'est un plancher. Mais juste parce que je m'en vais dans ce sens-là, on n'a pas de doute, c'est un plancher, à moins que je suive ce sens-là, ça, il n'y a pas de problème. Si vous suivez les sens de vos murs, vous n'aurez jamais de problème. OK? Mais, de grâce, elle n'est pas dans le sens des murs. Non, c'est un plancher. À diagonale ou à l'horizontale qu'on s'en va. Ça change tout, ça change vraiment tout. Bonjour, Manon! Ma mère Claudette, tu es son mentor. C'est gentil, Manon. Fait que là, c'est la mère et la fille, vous l'écoutez ensemble, peut-être? Est-ce que tu peintes aussi, Manon? Claudette, elle doit être dans mes cours, j'en ai une, Claudette, je le sais, ça doit être elle. Alors ça, c'est le sens, le plancher, l'aplat. Alors ça, c'était mon numéro un, numéro deux, c'est super important. Le sens qu'on va peindre va tout changer. Là, il n'y a plus personne qui fait du bruit. Je t'avais déjà fait du bruit! Alors ça, c'est le sens. L'autre chose à retenir, je vais me prendre mon blanc. Attends un petit peu. Je m'étais sortie du blanc tantôt. Ah, il est là. Juste là. Alors là, je vais juste ça. Il me restait un petit bout de blanc. Je récupère mes blancs. On ne fait pas exprès pour gaspiller. Quand on est capable de le récupérer, puis la peinture à l'huile, c'est ça qui est fantastique. Je me suis mis le doigt dans le genre. Oh my God! Ouais, on récupère, puis on se beurre. Attends un petit peu, je vais juste... Oh my! Ok, doux, j'ai fait une petite gaffe. Mais je vais m'installer comme ça. Tiens. Oh non, c'est sûr, je fais plein de gaffes. Ok, je sais qu'est-ce que je vais faire. Attends un peu, donnez-moi deux secondes. Attends, je l'ai changé de bord. Hé, je me suis salie, là, mais pas à peu près. Attendez, donnez-moi deux secondes. Ok, est-ce que je joue au bonhomme pendu? Hé, non, c'est vrai que ça a l'air de ça. T'as-tu manqué le début, Nathalie? Ah, tu peins toi aussi, merveilleux, ça. C'est le fun, ça, quand on peut peindre avec notre mère en même temps. Ça nous fait des belles petites... Bonjour, Roland! Le temps que je me nettoie les mains. Bon, ok, c'est fait. Alors, l'autre truc que je vais vous dire, c'est ça. Là, on était, je vous ai parlé, le sens, l'aplat. Maintenant, ce qui est important, une autre erreur qui va arriver, c'est des petits détails, mais vous allez voir, là, ça fait... Des fois, on l'oublie, on fait quelque chose, on fait, voyons, ça marche pas, bien ça, ça va vous aider. Alors, Claudette, elle dit... Ah, Claudette, t'as allé, Claudette? Ben oui, j'avais... C'est-tu ta fille, Manon, Claudette? Ah, oui, c'est ça, c'est des rappels, hein? C'est ça, tu peins depuis longtemps. Un peu de temps, peut-être, avec toi. C'est rare. Hé, là, attends un peu. Bonjour, je... Un peu de temps, ouais. Hé, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je vois tout en double, hein? Ben, c'est pas moi qui vois en double, mais en fait, ils me l'écrivent tout en double, ce que vous avez. Elle dit, non, je trouvais que ça ressemblait à ça. Oui, c'est vrai que ça ressemblait à ça, j'ai une couple d'affaires. Bon, ben, tant mieux si vous aimez les trucs merveilleux. Une autre chose qui est super importante, une erreur qu'on va faire, c'est de créer l'illusion... Quand on veut créer, on peut une illusion de 3D. Si vous voulez créer une illusion de 3D, ben, évidemment, ça vous prend quelque chose pour vous aider. Et qu'est-ce que vous avez besoin? Je vais juste tasser ça, parce que là, ma feuille, elle manque d'espace un petit peu. Ouais, je vais tasser ça un petit peu. Tiens, quand même, vous me verriez un qu'un peu moins, c'est pas bien grave. Alors, pour créer un effet 3D, ce que vous allez avoir de besoin, ça vous prend du blanc, évidemment, là, pour tout de suite, puis pour les besoins de la cause, mais vous pourriez faire un effet 3D avec bien d'autres couleurs, même que tantôt, on va pouvoir le faire avec d'autres teintes. Même que je pense que je vais me sortir tout de suite du magenta pour m'aider. Alors, ça finit toujours comme ça. On finit avec les trois primaires, le blanc puis le brun. C'est les couleurs de base. C'est ça que ça prend. Puis avec ça, je peux tout faire. Alors, là, ce que je vais faire, on veut faire quelque chose qui a un effet 3D. Ça prend minimum trois valeurs. Alors, pour minimum trois valeurs, ça prend du pâle, du moyen et du foncé. Alors, admettons que je me fais une boule comme ça, je vais donner un effet 3D. Bien, la première chose que je vais faire, je vais aller me mettre du pâle à quelque part. Et là, mon pâle, je n'irai pas le mettre carrément sur le bord parce que là, je vais perdre mon effet 3D. Pour avoir un effet 3D, ça ne prend pas le moyen foncé, mais allez vous mettre du un petit peu plus foncé sur le bord aussi. Et votre plus pâle va être vraiment ici. Puis on n'utilise jamais du blanc pur. Puis comme ici, je veux faire un effet 3D, bien, je n'irai pas faire un rond, 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 un petit point blanc. Sinon, je viens de créer un autre aplat, ce que j'expliquais tantôt. Alors, allez-y de façon aléatoire. C'est super important. Ensuite de ça, je vais créer ce que j'appelle du foncé. Là, j'ai mis du pâle, du moyen, puis il est très faible parce que mon bleu, j'y étais en transparence. Et là, je vais me prendre un peu de bleu avec une mini goutte de rouge dedans. Juste pour me le rendre plus foncé un petit peu, mon bleu. Il va devenir un peu violacé. Ah, il est beau à part ça. Alors là, je viens de me créer un violet. Je me prends un petit peu de l'icoin. Juste un peu pour que ça glisse un peu plus. Et là, je vais aller mettre de l'ombre. Là, je suis à l'huile, hein? Fait que j'y vais pas bien épais. Ah, puis là, j'y vais avec un pinceau très raide en pôle de porc. C'est sûr et certain que ça accroche un peu moins dans ce temps-là. Alors là, voyez-vous, déjà, tranquillement, on commence à avoir un effet 3D. Et j'irai pas toujours pareil, pareil, partout. Et là, je vais repiger un peu dans mon bleu. Je veux avoir pâle, moyen, foncé. Donc, je vais tranquillement embarquer un peu dans mon blanc pour me créer une deuxième valeur. Alors là, si vous plissez vos yeux, vous allez commencer à le voir. Je vais me fermer ma lumière si vous allez voir mieux. Un petit peu, peut-être. Je pense qu'on voit mieux de même, hein? Ouais, je pense que je vais vous laisser comme ça. C'est plus sombre, mais en même temps, on voit mieux. Puis sinon, plissez vos yeux. Regardez l'image avec les yeux plissés. Vous allez le voir un peu plus. Alors, c'est sûr et certain. Là, quand vous voulez créer un effet 3D, bien, il faut y aller par le moyen foncé. Ce qui va faire l'effet de rondeur, ça sera pas la ligne. Souvent, ça va être l'espace autour et les différentes valeurs que vous allez mettre. Et plus vous allez mettre de valeurs différentes, plus votre objet va avoir l'air en 3D. Alors là, moi, je vous parle souvent de 3D, de 3 valeurs différentes, mais on s'entend? Moi, je vous suggère fortement de mettre un minimum de 5 valeurs. Vous allez mettre de valeurs, plus ça va avoir l'air, comment je pourrais dire, réaliste. Céline, t'as pas de son? Ah, mais là, quand même je te parle, t'entendras pas, pauvre toi. On va écrire, hein? Écris visé. Écris oui. Ouh! Écrivez. Oh my God, que j'ai, hein? J'ai eu de la misère avec celle-là. Mon plancher, je vois aussi le dessus de le cube. Hé, oui, c'est vrai, hein? Oui, j'ai vu à l'écran, je voyais plein d'affaires. Je suis capable de me faire plein d'affaires à partir de ça. Alors là, je vais aller en mettre un peu plus. Comme je vous disais, la boule, si je mets 5 valeurs, bien c'est sûr, ça va avoir l'air de plus en plus réaliste. Alors, pourquoi des fois, il y a quelqu'un qui va être capable de faire des effets réalistes ou hyper réalistes? Bien, la différence, elle est là, tout simplement. C'est juste que la personne va avoir passé beaucoup plus de temps à travailler les différentes nuances, les différentes valeurs pour créer des effets plus lumineux ou plus pâles. Alors, ou plus foncés, tout simplement. Alors, plus il va y avoir de différences, de nuances, bien plus on va avoir des effets réalistes. Alors, voyez-vous, là, j'ai rajouté une petite goutte de jaune que j'intègre tranquillement à mon blanc et que je dirige vers mon violet. Ce que ça fait, au début, le bleu et le jaune, ça fait un petit turquoise. Je pense que vous ne le voyez pas bien, je vais vous le rapprocher un petit peu. Tiens, je vais tasser ça. Vous allez le voir de plus proche un peu, ça va être mieux, je pense. Tiens, oui. Alors là, plus je mets du jaune, plus on approche du turquoise. Alors, en tirant sur le turquoise, c'est plus chaud, c'est plus lumineux. Bien, on va créer des effets plus... plus ronds à ce moment-là. Et là, tranquillement, je mélange mon jaune dans mon violet. Alors, je viens de prendre les complémentaires. Les complémentaires. Le jaune plus violet, là, c'est les complémentaires. Avec les complémentaires, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ce qu'on appelle des rompus. Alors, les rompus, c'est avec ça qu'on va créer d'autres effets pour créer un éloignement et créer d'autres effets. Alors, c'est sûr et certain, j'ai différentes nuances. Plus ça va, je vais vous le rapprocher pour que vous le voyez un peu mieux. Regardez, on commence tranquillement à le travailler. Et là, plus je vais le travailler, bien, plus je vais avoir des effets. des effets de rondeur, de 3D. Alors, je pourrais travailler comme ça. Je peux travailler, laisser sèchir, venir, repasser de plus en plus. Puis c'est comme ça que vous allez finir par avoir vos effets 3D puis des effets plus réalistes. Alors, souvent, les gens me demandent, Céline, comment je fais pour faire un effet plus réaliste? Bien, c'est facile. Ça prend. Bien, c'est facile. C'est facile, la peinture. Mais ça demande de la patience puis ça demande beaucoup de travail. Alors, ça demande, c'est ça, du travail puis de la patience. C'est simple comme ça, hein. Alors, pour faire un effet 3D, il faut travailler plus longtemps un petit peu. Mais c'est ça qui va faire qu'en bout de ligne, vous allez avoir vraiment l'effet de rondeur, l'effet 3D. Vous allez en rajouter de plus en plus. Fait qu'il faut donner le temps que ça sèche. Si vous êtes à l'acrylique, 5 minutes, puis c'est fait, puis vous passez par-dessus, vous vous fignolez. Moi, je vous conseille de prendre des pinceaux pour donner un effet plus réaliste, plus 3D. Prenez des pinceaux plus doux, synthétiques un peu. Je vous montre les deux types de pinceaux. Par exemple, j'en ai-tu ici? Oui, j'en ai. Regardez, j'ai deux types de pinceaux complètement différents. Alors, j'en ai un qui est blanc. Ça, c'est comme des blancs gris un peu. C'est en polepas. Ils sont très raides. Alors ça, ça va retenir plus l'eau. Mais c'est beaucoup plus... Ça fait des traits beaucoup plus marqués. Alors, c'est plus difficile de faire des glacis là-dessus, faire de quoi de délicat. Ça se fait, mais ça demande plus de dextérité. Par contre, j'ai celui-là, qui est beaucoup plus doux, et qui sont des poils synthétiques. Je vais arrêter de jouer avec, si vous allez voir un peu plus proche le zoom. J'ai dans ma misère avec mes zooms aujourd'hui. Je vais vous le mettre pour le proche. Ah, même pas! Ma face est zoomée, même pas ça. Je vais le mettre sur le bout du nez. Bref, les poils synthétiques. Prenez des poils synthétiques. C'est très doux, c'est délicat. Vous allez pouvoir repasser. Vous allez faire beaucoup de nuances. Réalisez en glacis. Alors, le glacis, on le fait avec le licoin ou avec nos huiles. Ce que vous avez, mais pas la taltine de grasse. Ça, c'est pour faire les lavis au début. Un coup, vous avez fait une première couche avec une taltine. Mais nez plus de mettre taltine là-dedans. Vous allez se traper à patate. Alors, c'est ça que ça prend pour faire des effets de froidé. Ça demande de la patience et du travail et du temps. Comme mon mentor me disait, M. André Valmel, il disait, une toile, ça exige du temps et ça mérite du temps. Alors, il faut lui donner du temps aux toiles. C'est super important. Alors, ensuite de ça, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, je voulais vous parler de la signature. Est-ce que c'est des erreurs de base qu'on fait, là? Puis, on l'a fait peut-être tout au début. Je retourne à mes pinceaux. Je vais vous le montrer. Vous allez rire, là. Il faudrait que je vous reparle un peu de Sarah Gabriel. Je ne sais pas si Sarah est là aujourd'hui. Si elle est là, on va rire parce qu'elle sait déjà de quoi je veux vous parler. Écoutez, j'avais une élève. Sarah, ça va être trop drôle. Je ne sais pas si elle va être contente. Bon, oui, depuis le temps, qu'on en parle et qu'on en riait ensemble, ça ne vous dérangera pas. Écoutez, mais là, je l'ai nommée. Sur Facebook, je suis sûre, ça ne te dérange pas. Voyez-vous, la signature. Oh là là. On se pose souvent plein de questions à propos de la signature. Une des erreurs que les gens vont faire, c'est d'y aller trop fort sur la signature. Pourquoi? Bien, on est fiers de notre signature. On est fiers de notre toile, en fait. Les gens, ils sont contents. Puis là, ils vont faire, je vais signer. Et là, qu'est-ce qui arrive? Checkez bien ça. Je vais vous le montrer. On prend un pinceau. On prend un tir. Je ne vais pas le faire comme Sarah me l'avait fait dans le temps. Ah oui, j'ai du magenta ici. Et là, ça, c'était la toile à Sarah Gabrielle. Là, je vous raconte cette anecdote-là. Dans le temps, Sarah Gabrielle, elle avait... Quel âge qu'elle avait? Je pense qu'elle avait peut-être 6 ans quand elle a commencé ses cours ici. Aujourd'hui, Sarah Gabrielle, elle doit avoir... Elle doit pas être loin du 18 ans, d'après moi. On s'est taquiné longtemps là-dessus. C'était tellement cute, là. C'est un beau souvenir. Mais Sarah Gabrielle, la première toile qu'elle avait faite, elle avait signé sa toile. Je me suis revirée de bord. Elle dit, « Céline, peux-tu signer ma toile? » J'ai dit, « Oui, tu peux signer ta toile. » Il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la question dans le cours pour enfants. On s'entend qu'il y a des questions qui arrivent de partout. Je me revivre de bord. Trois secondes, je viens pour lui dire, « Hey, Sarah! » Et là, elle me regarde de tout son plus beau sourire. Et elle me montre sa signature qu'elle venait de me faire en rouge. C'était un rouge de Calium U. Je suis même pas là-dedans encore. Mais elle avait signé sa toile qui prend ça. Là, j'exagère même pas. Je vous le dis, ça partait de gauche à droite et de haut en bas. Elle avait juste mis ses initiales puis elle avait un nom composé avec un nom de famille composé. Ça vous donne-tu une idée? C'était tellement cute. Mais l'erreur mal, l'erreur de base que les gens vont faire va prendre trop de place pour la signature et la signature va voler la vedette au tableau. Là, la première chose, avez-vous vu, j'y étais avec du magenta, ça n'a pas de bon sens. Je viens de voler la vedette à tout mon tableau. Puis là, déjà là, c'est pas pire parce qu'il y a du terre de Sienne-Burlée, ça s'éteint un peu. Mais la première chose, la signature ne doit pas voler la vedette. Sinon, signez une feuille avec votre nom dessus. Bien, tu sais, c'est... Ce que j'explique, c'est plus flatteur de voir les gens arriver puis nous demander « Hey, c'est toi qui as fait la toile » parce qu'ils se sont rapprochés pour voir c'était qui qui avait signé la toile. Que d'avoir une toile où c'est écrit ton nom en gros puis que le monde va « Oh, t'as fait une toile » puis que tu n'as aucun vrai commentaire, tu sais. Fait que la signature, pas trop gros, trop voyant. Quelle couleur prendre? Je vous dirais, prenez pas le noir. C'est une des premières erreurs que les artistes vont faire. La première toile, ils vont prendre du noir. Ils vont prendre du noir, c'est la bonne couleur à prendre. Puis pourquoi ne pas prendre du noir? Souvent, les gens vont le prendre comme ça parce que ça paraît puis parce que c'est neutre. Mais le noir, c'est une couleur compuissante et elle va éteindre les autres couleurs. En fait, c'est que notre oeil, la première chose qu'il va faire, il va aller voir le noir parce que c'est ça qu'on voit et qu'on remarque en premier. Alors, quand on veut faire une signature, idéalement, on va à toute sauf noir, toute sauf blanc, ni du rouge. Enfin, du rouge peut-être s'il y a beaucoup de rouge dans votre tableau. Et souvent, il faut faire, je vous suggère, d'utiliser une couleur que vous avez déjà dans votre tableau et que vous voulez faire une répétition de votre couleur, mais en triangulaté. Donc, des fois, on va même s'en servir pour créer un équilibre dans le tableau. Alors, Nathalie a dit, j'ai trouvé le mot. De quel mot tu parles? Elle a dit, je viens de comprendre. Le bonhomme pendu. T'as de la suite dans les idées, Nathalie. Je te l'ai écrit, en gros, c'était un mot de cinq lettres. Tiens, on va te faire une barre, une barre. Si je mets des barres en dessous, le monde va vraiment penser qu'on joue au bonhomme pendu. aïe, aïe, aïe. Alors, ça, c'est une des erreurs. C'est une des erreurs que les gens vont faire. Excusez-moi. Alors, de signer trop gros, de signer avec des couleurs puissantes qui vont faire que ça éteint tout le reste du tableau. Ensuite de ça, le centre. Oh my God! Là, ça me prend une autre feuille. Ça n'a pas de bon sens. le centre. J'en parle souvent. Puis, je suis un peu découragée des fois parce que des fois, bien pas des fois, tous les jours, je vois sur Facebook partout, je vois plein de gens qui se demandent c'est quoi l'erreur dans mon tableau. Il y a de quoi qui ne marche pas, ça me fatigue. Puis là, je vois souvent qu'est-ce que vous pensez de mon tableau. Puis la première chose que j'ai le goût puis qu'ils me brûlent les doigts puis je me dis ah, il faut que je me retire. Je ne suis pas pour aller le dire tout le temps ils vont me trouver fatiguant avec ça. Mais là, je suis sur ma page, j'en parle. Puis je pense qu'il faut que j'en parle tellement qu'un moment donné vous allez m'entendre dans votre tête. Caroline, si elle est là, elle m'entend dans sa tête et dire. Nathalie, tu signes de quel endroit et de quelle couleur? Tu signes la couleur. Pour la signature, on va finir avec, on va clore la boucle de la signature mais à quel endroit tu veux? Picasso signait en plein milieu de sa toile. Je dis en plein milieu mais c'est la seule place que je vous dirais de ne pas signer. En fait, signe partout si tu veux. Signe la manière que tu veux. C'est ta signature. Excusez, j'ai un chelangor. Signe la manière que tu veux. Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre toile et c'est vous l'artiste. C'est votre démarche à vous. Moi, je suis assez puriste dans mes affaires. C'est sûr et certain que si tu signes, si tu travailles une oeuvre dans un médium, signe avec ton médium, tu as maîtrisé ton médium. Ton médium, ça veut dire si tu fais une toile au pastel, signe au pastel. Si tu fais une toile à l'huile, signe avec de l'huile. Fait que si tu as, pourquoi aller mettre ta signature? Je vais te donner un exemple. Tu me fais une toile à l'huile que tu n'es pas dans l'hyper réaliste puis tu t'en vas le signer avec une plume, ta plume va être hyper précise. Alors là, tu viens de mettre en vedette ta signature. C'est l'atout ou c'est ton nom que tu veux mettre en vedette. Il faut se demander pourquoi on veut l'avoir si beau et si net notre nom. Je vous dis ça puis moi, je signe toute net mon nom. Je ne suis pas mieux que les autres mais il faut le signer. Moi, je pense qu'il faut le signer avec le médium que vous allez travailler. Ça, c'est ma façon puriste. Mais c'est ça. Vous êtes capables de faire un superbe tableau. Pourquoi vous ne le feriez pas avec le médium que vous utilisez pour votre toile? Vous êtes capables. Faites votre signature de la même histoire. La couleur? Utilisez la couleur que vous aviez dans votre tableau tout simplement. Mais oui, tu peux signer avec une plume. On peut utiliser tout ce qu'on veut. Je vous dis by the book. Mais en même temps, on peut utiliser ce qu'on veut. On a tellement de produits différents qui existent à se faire. C'est fou. En même temps, des fois, je me dis pourquoi pas les utiliser? Fait que tu sais, moi, je vous donne des idées. Je vous dis un peu ce que j'en pense. Mais c'est plus par rapport à moi ma démarche. Fait que votre démarche, utilisez ce que vous voulez. C'est vous qui allez créer votre démarche à vous. moi. Tu sais, j'ai un professeur qui m'avait dit ça à un moment donné. Il m'avait dit Céline, tu peux faire ce que tu veux sur une toile. Puis peut-être que ce que tu fais aujourd'hui, bien, dans 10 ans, ça va se trouver avec moi qui va l'enseigner ce que tu vas avoir créé. Puis ça m'avait ouvert beaucoup l'esprit, ça. Par après, j'avais fait c'est vrai. Dans le fond, si j'ai une démarche que je l'utilise mais que je la travaille, je la fignole, pourquoi pas? Dans le fond, c'est ça un artiste. On crée. Alors, pourquoi pas? Je vous donne, tu sais, est-ce qu'on peut crayon à l'huile? Bien oui, tu peux crayon à l'huile. Oui. C'est ça. Utilisez ce que vous voulez, c'est vous. Puis c'est ce qui va faire que ça va être votre signature aussi. Mais il reste que, pour ma part, si je fais un tableau à l'huile, bien, vous allez voir la signature à l'huile. Je n'irai pas changer de médium, ça c'est sûr et certain. Mais oui, crayon à l'huile Martine, tu peines à l'huile. Pourquoi pas? Oui, tout à fait. Oui, crayon à l'huile, là tu vas être, c'est plus facile, je le sais. Puis c'est pas facile de signer avec un pinceau, c'est quelque chose. Mais en même temps, c'est ce qui fait que ça va ressembler à votre touche personnelle. Ça va ressembler, en fait, je trouve que c'est plus politique quand on signe avec un pinceau parce que, il y a comme le mouvement qu'on avait quand on a fait notre toit en même temps. C'est la même énergie. Parce qu'on peint avec le même matériel, les mêmes outils. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que je viens de trouver en vous le disant en plus. Le quatrième point, le centre, ce que je voulais vous parler. Je m'allais dire qu'on retourne à l'écran, mais non, c'est ça, je vais vous sortir une autre feuille parce qu'on va parler du centre pour un tableau. Oh my God! Je viens de faire un beau tableau aujourd'hui. Alors, le centre, là, ça me prend une autre feuille. C'est sûr, j'ai certain, pour ça qu'ils se demandent c'est quoi j'utilise, c'est ça que j'utilise, CanvaPad de Frédrix. J'adore ça. C'est de la toile mais en feuille. Ça, vous pouvez trouver ça partout dans toutes les boutiques d'or. Chez Dessert, il y en a. Et puis, pour ceux qui ne savent pas, chez Dessert, j'ai un coupon Rabat. Si vous voulez avoir le coupon Rabat, je vais vous l'envoyer. Juste, tantôt, je vais mettre, c'est vrai, j'avais oublié, je vais vous mettre un code promo ou un lien. Non, je vais vous mettre un lien puis vous allez pouvoir avoir directement le code promo pour Chez Dessert pour le rabat. Et puis, en même temps, s'il y en a qui veulent mes couleurs de base, je vais vous envoyer la liste des couleurs de base que j'utilise ou que je suggère d'utiliser. Alors, si ça vous intéresse, tantôt, vous cliquerez sur le lien, je vais vous le mettre, je vais changer le titre et je vais vous mettre le lien tantôt après le coup. Mon Dieu, j'ai changé la caméra de place tantôt, on dirait qu'elle est croche. Il y a un petit angle, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas bien bien n'importe quoi. Alors, le centre. Là, je vais vous montrer j'ai quoi là? J'ai dû... Je vais y aller avec la talotine, ce n'est pas bien bien... OK. Alors là, admettons qu'on a une toile. Je vous montre un tableau. Je vais avec un petit tableau pour commencer. On a un tableau. Et là, je vous donne une démonstration des genres de tableaux qu'on voit souvent sur Internet, dans les galeries d'or actuellement, un peu partout. Hein? Avec deux, trois petites tâches. Puis là, bien, les amis, ils ont trouvé ça beau, ils ont acheté ça, c'était pas cher, puis c'est le fun. Alors ça, c'est les tableaux qu'on retrouve. GGC, Roland, GGC, tu vas commander, mais si tu commandes en ligne avec GVC, c'est qu'il faut que tu commandes par courriel. Tu écris exactement ce que tu veux, puis ils vont être en mesure de pouvoir te le livrer. Sinon, en ligne, il faut commander avec Omar Dessert. J'ai aussi un partenariat avec Omar Dessert, tu as un 10% de rabais. Je vais vous mettre un peu de pote, hein? Je pense que je l'ai ici, je vais regarder, je l'ai-tu? Je pense que je l'ai... Ça, c'est le logo, t'en as un petit peu. Oui, je l'ai mon code promo, je vais pouvoir vous le mettre. Attends un peu, je vais vous mettre le code promo, il est là. Je suis-tu capable? Je vais vous le mettre, puis si jamais il y en a qui veulent la version imprimable, vous me le direz. Regardez, je l'ai là, attends un peu. Ici, c'est ça, s'il vous plaît, la version imprimable, vous prendrez le lien tantôt sur ma page. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bon, je voulais vous le mettre ailleurs, mais je ne le mettrai pas pendant une demi-heure, le code, parce que je pourrais vous l'envoyer. tiens, c'est roger21, vous le voyez ici, c'est là. Alors, c'est roger21, vous allez pouvoir l'utiliser. T'as reçu? Ah, super. T'as-tu utilisé le code promo, Roland? J'espère que tu l'avais. Si jamais tu ne l'avais pas, peut-être qu'ils peuvent te faire quelque chose pour te faire ton code ou je ne sais pas trop. C'est roger21, vous pouvez l'utiliser. Si vous voulez l'avoir pour qu'elle accueille, s'il scanne, vous cliquerez sur le lien. Tantôt, je vais vous mettre un lien que vous allez pouvoir à ce moment-là recevoir le code promo puis je vais vous envoyer en même temps ma liste de couleurs que je vous suggère. Bonjour, Christiane. Alors, je vous parle du centre actuellement. Les bifurqués. Ah, super, Roland. Fait que là, je vous ai montré le petit code, je vais juste l'enlever pour pouvoir continuer à vous expliquer la patente puis je vous reviendrai avec le code promo, inquiétez-vous pas. Je vais vous mettre ça sur le site avant même de raccrocher du direct, comme ça, on est sûr que je vais vous le mettre. On n'oubliera pas. Alors, on voit un tableau comme ça, c'est super moderne, c'est très beau, mais il y a quelque chose puis les gens souvent ils vont dire il y a quelque chose mais je ne sais pas c'est quoi qui ne marche pas. C'est facile, 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 je vous explique. Je vais vous en refaire un autre à côté. Vous voyez le côté, parfait, j'ai envoyé, c'est pour ça que j'ai enlevé le code promo, je voulais vous le montrer. Quand on fait un tableau, vous avez le centre ici. Notre cerveau est programmé puis ça, je vous le dis là puis je n'avais parlé avec une amie qui est neurologue et je l'avais validé avec elle parce que je l'avais appris ça il y a très longtemps puis à un moment donné, je lui disais, je lui dis dis-moi donc puis elle m'a fait effectivement, Céline, t'as raison. Le cerveau, à tout le monde, est programmé que la première chose qu'ils veulent voir pour être assasié, pour être confortable, le cerveau va toujours regarder en plein centre. C'est la première chose qu'on fait, on ne s'en rend pas compte mais la première place qu'on va regarder, c'est dans le centre. On y va bullseye d'instinct puis vous allez voir, quand vous faites un tableau, regardez vos tableaux, tout le monde, celles qui peignent, regardez vos tableaux, celles qui ne connaissent pas le truc là puis qui n'ont jamais pris de cours avec moi, je vous le dis, regardez votre toile que vous avez faite il n'y a pas si longtemps puis je vous le dis, vous allez voir, attendez un peu, ouopsi, je voulais vous mettre l'autre caméra, attendez un peu, ça se revolonge, je suis à la force de jouer avec tous mes pitons aujourd'hui, attendez un peu, je suis-tu capable? Hé, j'ai perdu l'autre caméra, elle ne doit pas être bien loin, image, ah caméra, elle est là, yeah, allô, alors, le petit X, regardez tout le monde vos toiles, je suis sûre que vous allez en trouver des toiles qui vont avoir en plein centre une tâche, il va y avoir une grosse ouverture, ou des fois je vois ça une chute d'eau puis la chute d'eau elle arrive en plein milieu du tableau ou il y a une maison, la maison en plein milieu du tableau, un chemin, le chemin arrive en plein centre, alors le cerveau il est rassasié quand il voit le centre, alors d'instinct on va aller mettre souvent le sujet et quand on a des tableaux très modernes comme ça, souvent les gens vont mettre ça en plein milieu et quand je parle du centre, voyez-vous une petite flèche, là c'est pas pour rien le centre il est là mais on a le centre aussi ici, alors souvent les gens vont placer ça en plein milieu et il ne faut pas avoir nos choses trop centrées, alors ce qu'il faut faire il faut décentrer, il faut premièrement gérer le centre parce que ce que le cerveau va chercher souvent il va chercher à trouver le centre, alors si c'est vide, là je vais vous en refaire un autre pour vous expliquer ce que je vous dis là, si le centre il n'y a rien dedans mais qu'il y a une tâche à côté, une tâche là, une tâche là, le cerveau va chercher, il va le trouver, il n'est pas occupé, il est capable de le trouver tout de suite, par contre, si on a une tâche en plein centre, le cerveau va le trouver tout de suite, il va faire le centre il est là, je viens de le trouver, parfait, tu reprends la même tâche mais tu fais juste l'étirer vers la droite, on vient de décentrer, parce que là si vous regardez avec le bleu, regardez la distance qu'il y a de là et la distance qu'il y a de là, on n'est plus en plein centre et si je regarde la distance de là et la distance de là, je ne suis plus en plein centre, alors j'ai géré mon centre, dans le sens que vous avez occupé l'espace avec la tâche et en plus de ça, vous l'avez étiré un peu plus en haut, alors là, il n'est pas en plein centre et quand on voit des tableaux comme ça, on a une ligne en plein centre, alors comment faire pour régler le problème, pour créer un équilibre, bifurquer un peu plus en haut, puis vous pourriez aller par là puis étirer un peu par là, mais ne créez pas ça égal, puis c'est pour ça que j'ai fait attention ici, j'ai arrêté, regardez la distance, regardez la distance ici, ce n'est pas la même que la distance là, c'est super important, je crée tout ce qui est asymétrique, alors c'est important de rester asymétrique, alors là, je n'ai plus rien en plein centre, c'est beaucoup plus équilibré et là, je vais pouvoir revenir avec des couleurs qui vont être différentes, mais qui vont faire ressortir mon sujet, c'est sûr et certain que si j'y retourne avec des couleurs puis des contrastes qui sont presque pareils, bien on est foutu parce que là, on remplit tout le tableau au complet et le cerveau a besoin de respirer un peu, donc si j'ai mis beaucoup de mouvements ici, bien j'ai besoin de me reposer un peu puis de prendre mon grand respire, alors je vais prendre un respire avec beaucoup de mouvements mais avec une couleur contrastante et là, mon tableau, bien tout le sujet va prendre sa place et il n'est pas en plein centre, ça va être beaucoup plus géré, beaucoup plus équilibré. Est-ce possible d'expliquer comment mettre un prix pour vendre sa toile si vous faites « Oh my God! » Hey Nathalie, tu sais quoi, je pourrais vous en parler pendant un heure de temps. Tu sais quoi, je vais le faire cette semaine si tu veux. Oui, je vais vous l'expliquer cette semaine parce qu'il y a plusieurs techniques. Fait que je vais prendre le temps de vous préparer des choses pour ça. Fait que j'espère que ça vous aide un petit peu la symétrie, le centre. Fait que si je vous parle de quoi qu'on a parlé, les aplats, alors les aplats, l'effet 3D, l'effet de créer du réalisme puis le surréalisme puis le surréalisme, comment qu'on crée ça. Ensuite de ça, la signature qu'on a fait le tour et on a parlé du centre. Est-ce que ça vous a aidé? As-tu encore un code promo chez Gilles? Ben oui, Christiane, va dans ton forfait membre de l'atelier. Tu as le code promo. Tout à fait, il y a quelqu'un justement, oui, tu as juste à aller dans ton forfait, tu vas avoir le code promo. Alors, on a fait le tour des cas d'erreur puis c'est des erreurs qu'on voit couramment, mais je vous le dis, si vous êtes capable de juste commencer, déjà d'en gérer juste une, c'est quelque chose, mais si déjà vous pouvez commencer à remarquer, je vous dirais, prenez-les en d'autres, un petit truc, prenez-vous un calepin puis écrivez, tu sais, les quatre points que je viens de vous dire puis rajoutez quelques affaires des fois puis dites-vous avant de faire une toile ou pendant que vous faites votre toile, prenez le calepin puis vérifiez. Est-ce que, oui, mon aplat, parfait, puis vérifiez-vous de temps en temps, validez, est-ce que j'ai vérifié ça puis vous allez voir à un moment donné ça va devenir automatique. Au début, vous allez avoir besoin de votre petit calepin mais à un moment donné ça va être, vous allez créer des automatismes et ça va devenir spontanément puis vous allez le gérer puis moi, c'est rendu un deuxième sens, un deuxième sens, un sixième, c'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est rendu plus fort que moi. Le centre, ça me vire folle avec si on dirait à ce temps, je ne suis plus capable puis quand je vois quelque chose en plein centre, ça me fatigue tellement. Je ne suis plus capable. Dans le design, je n'aurais pas été super bonne. ça aurait été tout qui se mettait à remarquer. Ça aurait été une autre histoire en design, c'est souvent la différence. Oui, Christiane, va dans le forfait membre de l'atelier. Quand vous êtes membre de mon atelier, vous avez des codes promo de différents des marchands avec qui je fais affaire et vous avez des rabais. Alors, quand vous allez dans le forfait membre de l'atelier à la fin complètement en bas, c'est écrit rabais chez mes marchands préférés. Vous cliquez sur le marchand qui vous plaît puisqu'il y a différentes sections puis vous avez le code rabais là. Alors, Roland, oui, il va être sur mon site pour les abonnés du forfait membre de l'atelier mais sinon, tu vas l'avoir aussi sur le Facebook actuellement. Mais tu vas pouvoir le revoir. Tantôt, quand je vais finir, je le partage, tu vas le voir mais sinon, les membres de l'atelier sont, vous l'avez habituellement, je le télécharge. Je ne suis pas toujours capable de le télécharger immédiatement. Ça dépend. Des fois, Facebook, c'est difficile à cette heure. J'ai de la misère des fois. Des fois, je suis capable, des fois, non. Des fois, je réessaye plus tard. Il y en a qui ne sont pas toutes encore là mais j'essaie de le faire le plus vite possible parce que quand je pars en faire plusieurs en ligne, sinon, c'est plus long. Mais oui, effectivement, il va finir par être là, ça c'est sûr. On a parlé plein de choses intéressantes aujourd'hui, je trouve, pour ceux qui peignent et qui aiment continuer à s'améliorer, tout à fait. Et c'est vrai, j'ai une promo que j'ai partie en fin de semaine pour les cours de peinture pour débutants. Là, je vous le dis, j'ai parti, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Là, j'ai fait un méchant deal pour ceux qui n'ont pas pris de cours encore avec moi, qui ne sont pas du tout membres de rien ou qui ont juste pris le forfait, un des cours, en tout cas, si vous avez juste un petit cours et que vous voulez le transférer, vous m'écrire en privé, je pourrais vous faire un switch tout dépendant du type de forfait que vous avez. Mais le forfait du cours pour débutants, je vous offre un 50% de rabais. Puis là, je vous le dis, je ne ferai pas ça toutes les semaines. Je le fais pour ceux qui débutent parce que je sais que quand on commence, on a besoin de s'acheter du matériel, on a besoin de plein d'affaires en même temps. Fait que j'ai fait, OK, je vais donner un coup de pouce à tous ceux qui commencent, je vous l'offre le cours à 50% de rabais. Mon offre est bonne pendant... C'est un temps limité que j'ai mis. Écoutez, si vous voulez l'avoir, vous pouvez déjà le voir sur mon site. Vous allez voir, une belle promotion. C'est en rose et blanc, la promotion. Je l'ai mis vendredi. Fait que déjà sur ma page web, vous pouvez voir la promotion, mais je vais la repartager tantôt puis je vais même mettre le lien directement. Vous n'avez rien qu'à cliquer, mettre votre courriel et dans ce lien-là, mettre votre courriel et votre nom puis je vais vous envoyer premièrement la liste de mon matériel qui est disponible. Vous allez avoir le lien direct pour la promotion à 50% de rabais pour le cours de débutant. Qu'est-ce que ça inclut ce cours-là? Ça inclut le cours du cercle chromatique. Ça inclut forfait membre de l'atelier pour six mois. Ça, c'est pas rien parce que c'est des cours en direct que je vais pouvoir vous entendre puis vous parler via Zoom à toutes les semaines. Vous avez en plus le cours de débutant d'introduction à la peinture. J'explique le matériel, j'explique comment prendre soin de ses pinceaux. Je vous donne un cours sur les ombres et lumières. Je vous donne un cours sur les valeurs. Ensuite, vous avez... Il y a d'autres choses dans ce forfait-là. On dirait que je n'oublie des bouts. Introduction, le cercle chromatique. Il y en a-tu qui s'en souviennent? J'ai un blanc de mémoire. Attends-le un peu. Nicole, je vais juste voir. Depuis tes cours, j'ai un autre regard sur les paysages, couleurs, perspectives, les ombres et lumières. Tellement, Nicole. Merci, c'est gentil. C'est un beau témoignage, ça. Ça me fait plaisir, Claudette. J'aime ça. Eh bien, Claudette, c'est ça, mes cours. Mes cours, là, puis les cours que je donne sont pour l'huile, l'acrylique, mais je vous dirais que le trois-quarts de mes cours s'applique autant pour l'aquarelle que pour le pastel parce que je parle souvent de couleurs, composition, dessin. C'est tous des thèmes, des choses, perspectives. peu importe le médium que vous peignez, ça marche. Ça marche avec les cours que j'offre. Puis moi, c'est ça. J'offre des techniques. Oui, il y a des fois, je vais leur donner un cours. Je vous donne un exemple. On a un cours de peinture à l'huile. L'autre fois, il y a quelqu'un qui peignait à l'acrylique. Bien oui, c'est correct. Ça prend deux secondes. Il donnez. Elle maîtrise déjà son acrylique. Elle me pose une petite question à travers le cours. J'y réponds rapidement pour savoir comment s'enligner. Puis, bien, elle est capable. Tu sais, après... Même si c'est écrit que c'est pour l'huile et que vous avez le goût de faire le projet, vous pouvez le faire pareil et vous inscrire. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir. Je vais regarder. Parce que là, je suis en train d'oublier quelque chose. Puis, pour ceux de l'abstraction, j'ai de quoi vous parler. J'ai quelque chose que vous allez avoir aussi. Attends un peu. Là, je vais aller voir sur mon site parce que j'ai un petit blanc de mémoire pour ce que ça offre mon cours à 50 % de rabais parce que, tu sais, d'habitude, le plein prix, c'est 142. Là, il vous revient juste à 71. la formation que ça inclut. Je vais vous le dire. J'ai un blanc de mémoire, mais on va vous le trouver assez vite. Cour de peinture pour débutants. Bon, je l'ai dans la description parce que j'oublie quelque chose, je suis sûre. Ça inclut introduction à la peinture, le cercle chromatique, le forfait membre, puis le cours... Ah, non, c'est ça. Puis le forfait membre de l'atelier. C'est ça. Vous avez tout ça en même temps. Attends un peu que je vérifie, là. Ouais, c'est ça. J'avais oublié. Tout est là. Parfois. Fait que dans le forfait membre de l'atelier, déjà, juste ça, là, il y a du stock, mais pas à peu près. Fait que le code, je vais vous le partager. Ah, ouais, je pense que je l'ai tout de suite à part ça. Je vais essayer de vous le partager tout de suite. Je suis-tu capable, moi? Ouais. Je pense que je vais être capable. Je suis-tu capable? Je vais vous le... Je vais checker voir. Je pense que oui. Ouais. Je vais pouvoir vous le mettre, la promo. Je suis en train de le faire pendant que je vous parle. restez là deux secondes parce que je veux vous parler après du forfait, abstraction et créativité. J'ai le code spécial pour ceux qui ont fait le cours de la Sainte-Valentin. Attendez un petit peu. Là, je vais vous mettre le code avec l'image. Là, je suis dans mon ordinateur. Ça ne sera pas tellement long. C'est le fun, pareil. Facebook. Je suis capable de vous faire ça en direct. Vous allez l'avoir tout de suite. Comme ça, on n'oubliera rien. Photo. Et là, je m'en vais. Ouais. Facebook. Et voilà. Yes! Ça fait que je vous ai mis le lien. J'espère que c'est le bon. Je pense que je vais prendre une double vérification. Des fois que je ne vous mettrais pas le bon lien, ça n'irait pas mal. Je vais juste m'assurer que je vous mette le bon lien. Ça, une petite seconde. 30 secondes, puis ça va être fait. Puis après ça, on continue. On a presque fini, mais il me reste des affaires importantes à vous dire. Pour ça, ça. Et là, je vais vous mettre le forfait à 50% de rabais. Ceux qui avaient l'intention de s'inscrire, je vous le dis, là. Il est là, le deal. Parce que, sérieusement, je ne sais pas ce qui m'a passé dans la tête. Oh, cool. Voyons, comment ça je ne suis pas dans le monde? Oh, il est là. Allez. J'y en entre beaucoup à mon ordi, je l'en mets en temps. Mais, j'ai le bon ordi. On va être correct. Copy. Puis, j'ai appris avec le... Cette année, on dirait que j'ai appris à ralentir. À moins cliquer 25 fois sur la même affaire quand je suis sur... Ah, voilà. Bon. Publier. Et voilà. Je l'ai mis. Il est sur ma page. Là, c'est en train de se faire. Ça ne devrait pas être bien long. Vous allez l'avoir en direct. Vous l'avez sur ma page. Fait que si vous cliquez là-dessus, vous vous enregistrez, vous allez avoir le code pour le lien, vous allez avoir mon code promo de chez Dessert et vous allez avoir en même temps ma liste de couleurs préférées que je vous suggère. Là-dedans, il y a trois listes, en fait, que je vous parle. Il y a l'offre, la couleur... Oui, on recommence. L'offre, la couleur... Non. Il y a la liste de mes couleurs préférées de base. Tu sais, quand tu veux t'équiper de base, pas cher. Cinq couleurs, je vous les donne, les noms des couleurs. Ensuite de ça, il y a les... Comment je pourrais dire? Les... Puis après ça, il y a... OK, je file vraiment pour dépasser. Fait qu'il y a comme deux, trois petites listes. C'est pas des grosses listes, là. Je rajoute trois, quatre couleurs à chaque fois, mais c'est comme mes préférées. Alors, je vous mets cette liste-là. Si vous voulez l'avoir, juste la liste, faites juste vous inscrire là-dessus puis vous allez avoir la liste tout simplement. C'est automatisé, là. Vous allez savoir ça. Ça va prendre deux secondes puis vous allez l'avoir. Là, je vais aller voir s'il y a des questions avant de continuer puis après ça, on continue un petit peu ce que j'aimais à vous dire. Je vais juste lire ce qu'il y a eu. Ah, t'as partagé, Mère Pierre. Merci, c'est venti. Ça me fait plaisir. Puis c'est ça, mes cours s'appliquent pour l'aquarelle. Mon cours de la chimie des couleurs s'applique tellement pour l'aquarelle. C'est tellement... J'ai tellement un paquet d'affaires que je dis là-dedans que vous n'aurez jamais vu nulle part, là. Je vous dis, la chimie des couleurs, là, si vous peignez à l'aquarelle, le monde capote. Ceux qui ont pris des cours à date, là, ils trippent là-dessus. Nicole a dit, surtout la bouche. Oui, c'était drôle. C'était le fun. J'ai fait deux semaines en ligne avec le dessin pour un oeil, la bouche. On va continuer. Abstraction. Oui, Martine, je vais parler de l'abstraction. Nicole qui dit, pas d'hésitation, allez-y, c'est super le fun. Merci. On rit, on rit beaucoup. C'est en zoom le cours pour combien de semaines? En zoom le cours pour combien de semaines? Nathalie, tu vois le forfait que je vous offre à 50% de rabais, c'est un forfait qui est bon pour six mois. Donc, ce six mois-là, tu en as toutes les semaines. Tu as des cours à toutes les semaines. À tous les jeudis après-midi. Puis, environ une fois par mois le mardi. Quoique là, au mois de mars, je pense que j'en ai plusieurs par mois le mardi. Et puis, après ça, tu as, mais tu l'as pour tous les, à six mois de temps, les zoom en direct. Puis, ceux qui s'abonnent actuellement, ils ont accès à toutes les 20 quelques vidéos qu'on a faites depuis le début. Alors, il y a beaucoup de matériel là. Alors, je vois plein de questions qui arrivent. C'est en zoom, ça, j'ai répondu là, ça. Faut-il garder le Jelly Plate? Ouais, moi, Lucie, tu sais quoi, mon Jelly Plate? Je suis contente que tu reviennes avec le Jelly Plate parce que j'ai tellement eu de polle avec mon Jelly Plate. je l'ai mis de côté pendant quelques semaines puis il est encore beau là. J'avais hâte de voir là. Fait que, je viens de voir, j'ai des notifs qui rentrent. Je vais juste les mettre en sourdine. Je pensais les avoir mis en sourdine pour jusqu'à réactivation et ils ont parti de nous. mon Jelly Plate, je l'ai mis au freezer. Il est encore correct. Il va super bien. Mais moi, je vous suggérerais de le mettre. Ben, le Jelly Plate que j'ai acheté au magasin. Ce que j'ai acheté au magasin, chez Dossard, pas besoin de mettre ça au frigo. Tu sais, il n'y a pas de problème. Par contre, celui que je vous ai donné la recette l'autre fois, ben, lui, j'avais tendance à le mettre au freezer parce que c'était fait avec des ingrédients naturels qu'on utilise dans la cuisine. Fait que de la gélatine, tu sais, je ne voulais pas prendre de chance mais à date, il n'a pas moisi mais j'ai des gens qui m'ont dit que ça avait moisi avec le temps. Alors, pour qu'il dure plus longtemps, je me suis dit qu'en le mettant au frigo, il durerait plus longtemps. Comment fixer tes couleurs sur le pastel, Carole? Achète-toi du fixatif retouchable. C'est drôle parce que je viens d'aller m'acheter une canne neuve justement en fin de semaine. Alors, il y en a un peu partout. Il y a différentes marques. Moi, c'est qui long que j'utilise. Fixatif retouchable. Vous le retrouvez dans toutes les boutiques d'or. Comme je vous disais, chez Dessert, chez GGC, le tien. Alors, vous avez fixatif retouchable de crillon. C'est le fait exprès pour le pastel. C'est sûr et certain que ça va foncer un petit peu tes couleurs mais c'est une des seules choses qui fonctionnent. Fait que... Et c'est... Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est sans acide. Alors, c'est fait exprès pour ça. Il n'y a rien de mieux. Tiens ton canette. Premièrement, ça c'est un truc, hein? Puis surtout, si tu fais du pastel, je te le dis, c'est très important, Carole. Mets-toi sur un chevalet. Mets pas ton dessin à plat puis mets ta canette comme ça parce que sinon, tu vas brailler ta vie. Parce que c'est sûr que si tu fais ça, le liquide, il va y avoir une goutte qui va tomber sur ton dessin puis là, le pastel, il n'y a rien à faire. T'es fait. Alors, puis va droit comme ça puis vas-y un bon deux canettes de distance puis idéalement dehors ou dans un garage parce que ça sent fort le fixatif. Mais, Carole, j'espère que t'es encore là puis que t'entends mes trucs. c'est super important. Mets-les pas comme ça. Jamais, jamais, jamais. Marie-Pierre a dit la bouche avec les dents. Oui, oui. Ah, Nicole. Oui, génial, la chimie des couleurs. Vous comprenez tellement d'affaires après. Bon, là, c'est ça que je voulais vous parler. Lucie, elle dit, je ne sais plus quand je suis due pour renouveler. Lucie, tu as pris la totale. J'ai parti mon site au mois de septembre. Tu l'as pris pas mal dans les débuts fait que ça va être au mois de septembre puis sinon, tu vas recevoir de toute façon une invitation à renouveler ton forfait fait qu'inquiète-toi pas. Les sites qui ont reçu encore l'invitation, c'est ceux qui sont abonnés juste pour trois mois sur le membre de l'atelier. Là, eux autres, ils vont recevoir la lettre cette semaine prochainement. Mais ceux qui ont pris la totale, c'est dans un an. Fait que un an, j'ai parti le site en septembre. Fait que t'es correct. T'es correct, t'en as encore pour longtemps. Imagine-tu que t'étais prête à repayer tout de suite puis t'en as encore pour ton argent. Encore autant de temps. C'est-tu pas merveilleux? Ah, Carole qui est encore là. Super. Oui, puis c'est important le fixatif. Puis tu sais, Carole, je sais pas si tu le sais, mais au pastel, si ton papier est un bon papier de qualité, tu vas pouvoir refaire fixatif, dessiner sept fois de temps. Tu peux faire sept couches une par-dessus l'autre en changeant complètement les couleurs. Au pastel, on peut faire ça quand on a un bon papier. C'est sûr que maintenant, ton papier est peut-être saturé si t'en mets trop épais, mais si tu y vas léger, tu peux changer jusqu'à sept fois la couleur au pastel. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui le savent. Souvent, les gens vont arrêter après une fois ou deux, ils n'oseront pas trop. Tu peux oser, ne gêne-toi pas. L'important, c'est de fixer comme il faut, de ne pas trop le saturer, tu vas être correct. Puis il va délicatement, ça va super bien aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Abstraction et créativité. Ce que je voulais vous parler, il y en a qui ont acheté le forfait pour la Sainte-Valentin. Mon cours que j'ai fait de peinture intuitive pour la Sainte-Valentin, c'était un spécial 20$, un cours de peinture intuitive puis je vous avais donné en bonus en plus un accès privilégié au cours d'abstraction et créativité. Ce cours-là, vous aviez accès pendant 15 jours parce que, tu sais, ce que j'avais vendu à 20$, c'était le cours de la journée de la Sainte-Valentin. Ceux qui vont vouloir avoir le cours abstraction et créativité parce que, je sais, vous y avez goûté, il y en a qui m'écrivaient tantôt puis qui disaient « Hey, j'ai plus accès à mon cours, je veux continuer le cours » Si vous voulez continuer puis avoir tout le reste du cours au complet, vous pouvez pouvoir vous permettre de pouvoir le payer juste la différence, le 25$ et vous allez avoir accès à tout le cours d'abstraction et créativité. Alors, ceux que ça intéresse, en fait, tous ceux qui étaient abonnés pour la Sainte-Valentin uniquement, vous allez recevoir automatiquement d'ici 2-3 jours l'avis pour le renouvellement du cours de Sainte-Valentin pour l'avoir. Et à ce moment-là, abstraction et créativité, vous allez l'avoir pour un an au complet comme tout le monde. Je vous en ai dit des affaires aujourd'hui, il me semble. Elle dit « Est-ce que c'est la même chose pour l'acrylique? » La même chose que quoi, ma belle Jocelyne? Pour les couleurs? J'imagine. C'est un vernis qu'il faut mettre. Euh, non. Jocelyne, la peinture d'acrylique, t'as pas besoin de fixer. En fait, c'est un vernis qu'il faut mettre. C'est deux choses différentes. Complètement différentes. Tu vois, là, le fixatif filon, c'est bon pour le pastel, le fusain. Pour l'acrylique, ça te donne rien. Il est déjà fixé, tu sais, ça se défrape pas, là. Fait qu'avec l'acrylique, ça te donne rien. C'est vraiment un vernis à ce moment-là. Si c'est ça que tu me demandais, Jocelyne, mais sinon, c'est ça. Ah, salut, Daniel! Elle dit, « Je suis super en retard. Je crée, là, on est sur la fin. On est en train de laver la vaisselle. Tu sais, le party de Noël est fait, là. » Je dis party de Noël, ça peut être n'importe quel party, mais on est en train de laver la vaisselle pis il y en a qui sont déjà partis. C'est pas mal. Mais tu vas pas l'écouter en redis pis disons, sans problème. Tu voulais dire le nombre de couches. « Hey, Jocelyne, sky is the limit. » Avec l'acrylique, c'est excellent. T'sais, t'es pas limité. Le pastel, il est limité parce que c'est de la peau pis c'est du papier. Pis le papier, il est un peu gaufré. Fait qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'il peut embarquer. Tandis que l'acrylique, tu mets une couche, ça sèche, c'est opaque. Si tu veux changer de couleur, remets une autre couche de blanc là-dessus, de gesso, pis remets un rembarque. T'sais, c'est comme, ça finit plus. Tu peux faire ça tant ou si longtemps que tu veux. Claire, j'ai manqué un grand bout, j'ai lancé trop longtemps au téléphone. Le téléphone, c'est du drôle, pareil. Là, on jase. Le cours est fini. Le cours est fini à moi et quelqu'un me pose une question pis que je peux répondre vite fait demain. Le demain, pas demain, le cours de peinture à l'huile. Si jamais il y en a qui veulent prendre le cours, j'ai juste l'impression d'être un infotube aujourd'hui. Si jamais il y en a qui veulent prendre le cours de peinture à l'huile, numéro 2 qu'on a commencé la semaine passée, il n'est pas trop tard, vous pourriez vous inscrire aujourd'hui pis déjà faire la première partie qui est déjà préenregistrée pis être prête pour demain. Fait que, j'entends mon Picasso qui joue avec Bouchon. Oh my God. Les chats sont dans l'atelier. Je suis faite. Ah non, c'est un entonnoir pour faire mes... mon jelly plate. Il est parti avec. Faut que je trouve où est-ce qu'il fallait le cacher. Bon, qui est genre, faut que je me remette où est-ce que j'étais. Ah, je parlais du téléphone. Je sais pas pour vous autres, parce qu'on parlait plus au téléphone, prendre le téléphone, recevoir un appel pis on jase, on placote. C'était pas pour vous, mais moi, je parlais quasiment plus au téléphone. Je voyais le monde pis c'est tout. Pis là, on dirait que depuis le début de la pandémie qui est commencé, on dirait que là, on est comme, quel téléphone sonne? Ah bon, pis t'sais, j'en ai pas 25 000 de téléphone, mais il reste que on placote au téléphone un peu plus qu'avant. Ça nous fait du bien, parce qu'on voit plus le monde, fait qu'on a besoin de jaser un petit peu plus. C'est drôle. Je ne comprends pas pour l'achat des étoiles. Ah, les étoiles, oui, c'est nouveau, c'est que si jamais vous voulez m'encourager, vous prenez pas l'écho, mais vous voulez m'encourager, vous pouvez acheter des étoiles, c'est par Facebook. Fait que vous cliquez là-dessus, achetez des étoiles, vous payez une affaire, je sais pas. Ça doit être 5 piastres, c'est tellement pas cher, là, pis vous pouvez me donner des étoiles, le nombre que vous voulez, je pense que ça commence à 50 étoiles. Pis t'sais, genre 50 étoiles, c'est peut-être une pièce ou deux, pis ben moi, t'sais, ça va dans rien, mais une pièce, pis c'est une pièce, ben des fois ça m'aide à payer le matériel pis des choses comme ça. C'est pour nous aider, c'est pour nous aider, dans le fond, à entretenir nos plateformes, nos réseaux sociaux, quand on fait des choses comme ça. Pis Facebook, pis je peux comprendre Claudette, que tu comprends pas, c'est vraiment nouveau pour le Québec. Pis je suis comme en mode test, t'sais, ils font des tests avec certaines personnes au Québec, c'est pas tout le monde qui a accès au système des étoiles. Fait qu'ils vont voir s'ils voient que ça fonctionne, ils vont peut-être le mettre pour plus de gens, mais ils sont encore en mode test, là, actuellement. Si je fais des expositions en dehors de COVID, oui, tu vois, j'avais une exposition au Centre culturel Pierre-Gobeil, pis j'avais, c'était un, comment on appelle ça, j'étais en résidence pour un an, pis, comme ça a commencé, la COVID a commencé. C'est fou, hein? Ouais, j'avais une exposition qui a même pas été vue. Ben, elle a été vue un peu, là, on a fait un, j'ai eu le temps de faire un verne sage, mais, ouais. Fait que, Ninon, bye-bye, ma belle Ninon. Mais oui, des fois, je fais des expositions, mais j'en fais pas des tonnes. Je préfère de plus en plus être en galerie ou d'être dans des lieux culturels, des musées ou des choses comme ça. Mais des fois, je vais en faire un symposium, mais j'en fais pas, mais là, après la pandémie, je vais peut-être avoir le goût de voir du bon. Mais je vais voir. Mais j'en fais, mais pas des tonnes. Non, pas des tonnes. Je les annonce, je vais les annoncer sur mon site ou sur mon Facebook, c'est sûr et certain que je vais en faire. Je vous dirais que, pour l'instant, je m'inscris pas nulle part. Pour l'instant, c'est tellement trop incertain ce qu'on vit actuellement que je peins, pis je donne mes cours, pis pour l'instant, c'est comme ça. Mille excuse encore, c'est l'une de la mauvaise manipulation de l'autre fois. Je sais même pas de Marie-Pierre. Écoute, Marie-Pierre, je sais pas de quoi tu parles. Je suis désolée pour toi. Je suis tellement... Moi, j'ai pas... Pas que j'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire, mais... Il y a quelque chose qui est réglé, là. J'oublie. J'oublie très vite. À moins qu'on ait été vraiment méchants, là, avec moi, là. Mais c'est très, très rare que j'oublie ça. Mais c'est très, très rare que ça arrive. Tu sais, dans une vie, ça peut arriver trois fois. J'ai pas dit trois fois parce que ça m'est arrivé trois fois. Ces personnes-là, je les oublie pas. Mais à part de ça, tout le reste, j'oublie tellement vite. Fait que fais-toi en pas, ma belle. Je sais pas de quoi que tu t'excuses. Je me souviens plus. Si c'est correct. Je sais pas de quoi tu parles. Tout est beau. Tout est réglé. Moi, non, c'est ça. Roland, elle a dit, après la pandémie, j'irai de sérieux. Ça va me faire plaisir, Roland. Allez, on va être une gang. Savez-vous quoi? Moi, c'est sûr et certain que si à un moment donné, on se fait dire que la pandémie est finie pis qu'il y a plus de problèmes, moi, je vais vous le dire, j'aime ça manger au restaurant. C'est sûr et certain qu'une journée, je vais vous faire un direct, mais que toutefois vraiment safe parce que j'ai peur. J'ai peur de la pandémie. Je vous le dirai. Je vous cacherai pas que je vois pas personne. Je me tiens loin pis j'ai vu une personne ou deux de très loin pis c'est assez. C'est pour ça que le virtuel fait bien mon affaire pour l'instant. Mais quand on va être safe, quand je vais me sentir safe pis que j'aurai pas peur pour ma santé, sincèrement, je vais vous dire, c'est plus aussi, on se le cachera pas, j'ai un souffle de poids, je suis dans les personnes à risque, ça me tente pas de courir après le trouble. Ça fait partie des raisons. Alors, mais quand tout va être réglé, je peux-tu vous dire que je vais tout vous faire un direct pis je vais vous dire tout le jour, je m'en vais manger au restaurant à telle place, on se donne rendez-vous, réservez votre place, pis on se rejoindra tout le monde pis je vais être super contente de tout vous voir, ça me semble, j'imagine ça, ça me semble, ça va être tripant. Pis de, ah, on va tout parler peinture, toute la gang, je sais pas, c'est le rêve, mais je vais le faire, ça c'est sûr, un jour, aussitôt que tout va être fini, pis sinon, une autre fois, je pense que je vais peut-être organiser quelque chose, tu sais, qu'on va aller peindre en plein air, tous ceux qui vont être intéressés, on va faire, ok, tel jour, telle heure, telle place, on se rejoint, beaucoup à l'Auberge de nos aïeux, c'est encore ouvert, que j'ai vu la dernière fois, si c'est encore ouvert, ben, c'est sûr que je vais dire, ok, de telle date à telle date, réservez, pis je vais réserver ma place, pis je vais aviser, pis je vais vous dire, on a du temps, pis venez-vous-en, on va peindre tout le monde ensemble, c'est sûr, je vais faire ça, c'est bien trop, ça va être bien trop fun, je faisais ça avant, imaginez après, là, on va continuer, Nicole a dit, tu viendras en France, ça c'est sur ma checklist, ma bucket list, Nicole, c'est sûr que je vais aller en France, ça fait partie de ma bucket list, je te dirais, en Toscane, c'est un de mes rêves, la Suisse, c'est sûr que je vais aller en France aussi, non, c'est dans ma bucket list, ça, ça c'est sûr, pis le bon resto, eh ouais, je sais, Sandrine, il va falloir que je traverse, je vais traverser l'autre bord, vous autres, tout est proche, nous autres, c'est super, si tu as du réservé, le resto complet, ben, je pense que je vais envoyer à tous ceux qui sont abonnés à mon site, je vais envoyer l'invitation, genre leur dit de me le dire, je vais réserver, pis après ça, les autres, ben, ils se rajouteront, merci Daniel, c'est gentil, Martine a dit, on va aller peindre avec nos amis de la France, pis ça serait, ça serait tellement tripant, que la gang d'ici, on part, on fait un voyage, pis quand je faisais, j'organise d'habitude des, des ateliers de peinture en plein air, c'est des voyages de trois jours d'habitude, mais je vais l'organiser un jour pour en Europe, c'est sûr, où tout est réglé, pis qu'on va pouvoir, je vais organiser ça, pis là, la gang, ça serait, ça c'est dans mon bucket list aussi, t'sais, il y a des affaires qu'on râle, ça c'est un miracle, fait qu'un jour, on va faire, ok la gang, on s'en va à telle place précisément, on s'en va peindre, pis là, il y a peut-être du monde de la gang qui va être là, on rêve, pis il faut garder nos rêves, c'est ça qui nous tient, plein de commentaires, je vois plein d'affaires, je fournis pas, je vais tous les regarder, inquiétez-vous pas, attends un peu, je suis dans la vallée des peintres, en Creuse, ah, ça s'appelle demain, je suis, because, non, ben, ça c'est parce que t'es dans un coin d'un peintre de, c'est-tu, pas Monet Van Gogh, c'est-tu Van Gogh, non, pas Van Gogh, attends, Renouard, c'est Renouard, la vallée des peintres, ah, je sais plus, tu dois le savoir toi, Émilie, elle dit, yes, un jour, on va faire un party de peintre, on pourra faire une oeuvre collective, ben oui, une méchante oeuvre collective, ça va prendre un pas de murs complet, mais ça serait écœurant, mais il faudrait trouver une place avant pour mettre l'oeuvre après, on pourrait faire ça, on se rajoute des projets, là, puis lui, Émilie, il va falloir que tu nous en parles, parce que je vais oublier, là, il y en a bien trop, elle dit, dis-le nous quand tu seras en France, hé, c'est clair, Lila, Lila, je vais le dire, des mois d'avance et je vais être tellement énervée, là, j'ai un projet comme ça, là, imaginez, vous me connaissez sur Facebook, là, imagine-tu, quand j'ai un projet, puis que je prépare mes affaires dans Charlevoix, ou peu importe mes voyages, là, ma gang qui me connaissent depuis longtemps, ils savent, je suis pas posante, j'en parle, je suis énervée, je suis sur le gros nerf, on dirait un petit chien qui branle la queue partout, je capote dans ce temps-là. Ah, oie, 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 il faut que je me calme, merci. Oh là là, elle dit, Marie-Pierre, je t'invite chez moi, elle est j'en retiens, elle craint pas, on l'en retient, l'invitation. Judith, elle dit, yes pour la rencontre et j'ai hâte, hey oui, mais ça va être le fun. Il me semble qu'on va manquer de temps pour toutes se parler, toute la gang. Sandrine, Marcouilleux, qui dit, super, mon rêve de peindre ailleurs. Hey Lucie, il va falloir que tu viennes cette fois-là, là. Lila qui dit, le charrier de la partie, c'est cool. Ah, yes, Sandrine aussi, charrier de la partie, oui, ça va être moins long pour vous autres, là. Puis un voyage organisé, là, j'ai une de mes amies, là, je suis convaincue, là, elle, elle l'a organisée pour l'école où elle travaillait. Elle, elle sait pas, je t'enrais de l'organiser, mais on en a souvent parlé, là, mais je suis sûre que ça ferait son affaire. Elle l'a organisée souvent pour les étudiants à son école secondaire, des voyages. Elle organisait des voyages. Elle est professeure d'histoire. Fait que c'est sûr qu'elle connaît tous les coins pis tout ça, pis tout, elle va pouvoir m'aider là-dedans, pis je serais pas, pis à pain. Je serais pas surprise qu'elle vienne avec nous autres, ça serait le fun. Elle dit, je vous trouve un gîte. C'est cool. Nicole, il va falloir que je prenne des notes, là. Nicole qui va nous trouver un gîte. Ou on fait un échange avec la France, elle pourrait aussi venir ici à un moment donné. Ah oui, ça c'est une idée, c'est autre chose. Ça, ça demanderait beaucoup plus d'organisation, pis il faut mettre le gouvernement là-dedans, pis tout, je suis pas sûre. C'est compliqué ces affaires-là des fois. Hé, à toi, il faut que j'essaie de checker voir les programmes du gouvernement. C'est un marocain qui veut jamais que... T'sais, je dois vous le dire, je suis une femme en relativement bonne santé, je suis une mère de famille, 50 ans, je suis pas trop vieille, je suis pas trop jeune, je suis pas d'une ethnie culturelle. Hé, je suis désolée, j'ai tout ce qu'il faut pas pour pas rentrer dans les programmes. Tout est pas, je check, je suis trop toute correcte. T'sais, je suis trop, trop normale. Québécoise, oubliez ça, le programme, c'est jamais fait pour moi. Aïe, aïe, aïe. Beaucoup de peintres connues chez George Sand. Ah, ben, hé, il va falloir que je lise tout ça comme il faut. Elle dit, je vais te tenir la main. Tu vas te tenir. Marie-Pierre, elle dit, moi, je vais dormir chez une amie, je vous laisse mon appart. Oh my God. Ton conjoint, lui, Marie-Pierre, Nathalie, elle dit, merci pour cet assieté. Hé, ça me fait plaisir. Je sais pas si tu t'en rends compte, Nathalie, mais j'ai du fun autant que vous autres, je pense, là. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous mettre le signe. Aïe, c'est ça. Nicole a dit, je t'enverrai la... Oh, j'aimerais ça, Nicole, si tu peux m'envoyer la documentation, mais, tu sais, on n'est pas pressés, il nous reste encore quelques mois devant nous, je pense. C'est dommage, mais c'est ça pareil. Mais je vais être contente. En vous coller, Nicole, pareil, les documentations, ça va me faire rêver en attendant. Je vais me le mettre, je vais me préparer tranquillement, ça va me donner des idées. Moi, je peux commencer à me préparer tranquillement. Christiane a dit, j'embarque certainement. Aïe, ça va être très temps. Martine, elle va venir, oh, cool, le souci, c'est que nous ne sommes pas tous au même endroit. Alors, on va s'arranger pour être à la même place, si tu veux, on n'aura pas le choix. À partir de l'heure, il va falloir qu'il y en ait qui voyagent un petit peu en Europe. Le souci, c'est que Nicole... Lucie, j'ai même mis mes peintures dans l'air aujourd'hui, tellement ça débord. T'es-tu sérieuse? Accroche-le au plafond. T'as pas un... Voyons, comment on dit ça? Pas un plafonnier, mais... Un grenier? Tu le mets dans le grenier? Marie-Pierre, j'ai juste vous, Céline, et tous les amis du groupe. Ah, tu vis... Ah, tout seul, tout seul dans un F3. F3, j'imagine que c'est un 3,5. J'imagine d'autres... Je pense... Je ne sais pas si un F3, qu'est-ce que ça veut dire. Euh... Daniel, j'ai raté le début de ton webcast, est-ce qu'il sera disponible? Ben oui, Daniel, ça va être disponible. Puis au début, je lui ai donné plein d'informations. Là, on placote, là, depuis tantôt. Ça doit faire une demi-heure, après avoir, on doit placoter. Je lui ai donné 4 très bons trucs, même plus que 4, parce que j'ai eu beaucoup de questions aussi. Elle dit, cet après-midi, tu me fais rêver. Ça fait du bien de rêver, moi, avec... Tu sais-tu quoi? Ça me fait du bien, je trouve. On dirait que c'est comme si ça me redonne espoir. Bon, on dirait que c'était comme mis bien loin, là, ces projets-là, parce que à chaque année, je faisais un projet qu'on allait voyager. Des fois, j'allais dans Kamouraska avec mes élèves, des fois dans Charlevoix. Où c'est qu'on est allé? En tout cas, j'ai fait plusieurs endroits, puis j'arrivais avec ma gang, on peignait pendant 3 jours, puis c'était vraiment le fun. Mais là, je vais... Un jour, c'est sûr, je vais l'organiser en Europe. Puis là, avec toute la gang qu'on a, la belle gang, ça me tente encore plus. Lucie, elle dit, vous mettez de la vie dans mon cœur. Ah, bien, merci, c'est le fun. Mais je te dirais que vous autres aussi, vous m'en mettez de la vie. Ça me fait tellement du bien, puis des fois, c'est ça, j'ai une amie, elle me demandait, elle dit, tu t'ennuies pas trop, Céline? Elle dit, t'es habituée de voir du monde. Je dis, ah, c'est plate. Mais avec le virtuel, j'ai tout ce contact-là avec les autres, on se parle comme ça, puis les mardis puis les jeudis, bien, on a des cours en direct sur Zoom, puis ça me fait du bien. Ça me fait tellement du bien. On rit, on parle, puis c'est, je voudrais, c'est comme 90% pareil comme quand les gens sont en atelier. On n'a juste pas le contact, là, mais, tu sais, on se voit, on rit, je regarde, puis on se comprend qu'on se voit. Tu sais, c'est fou, c'est vraiment fou, les hommes, je vous le dis, il faut l'essayer une fois pour voir ce que c'est, comment ce que c'est. Ah, tu peux en profiter pendant que t'es jeune. Ouais, puis mon corps, c'est-tu quoi, Claudette, là, tu sais, moi, avec mon accident au genou, j'ai eu deux opérations au genou, fait que je suis moins endurante un peu, fait que, tu sais, c'est sûr que si je l'organise, on marchera pas des tonnes, je suis désolée, mais, tu sais, oui, ça va être point A, point B, tu sais, je marche un peu, mais je fais attention quand même. Elle a dit, il faut en profiter, Claudette, elle a dit, pendant que t'es jeune, Claude, Monet, Armand, ah, tu me fais rêver, là, Claudette, c'est ton tour, là. Ah, les paysages, ouais, on va peindre, en fait, c'est ça, le but du voyage, ça va être d'aller peindre, mais oui, on va en profiter. Pas de grenier, mais bien des arbres. Lucie a dit, ben, des arbres dehors, deux chambres à coucher pour recevoir, elle prend une chambre à coucher, mais rien que des tablettes là-dedans, Lucie. Marie-Pierre, deux chambres, salon, cuisine, salle de baisse, deux chambres, salon, cuisine, c'est un 4,5? Ouais, c'est un 4,5 que t'as, Marie-Pierre. Vous autres, un F3, c'est un 4,5 pour nous. L'île d'Orléans. Ah, c'est ça, Martine, je cherchais tantôt, merci. J'étais convaincue, il me manque une autre place qu'on allait. Quand j'ai fait mes voyages, on est allés à l'île d'Orléans, Cameraska, Charlevoix, tellement toutes des belles places. Mais, Nicole, un festival de musique mélangé avec l'art. Ah, on pourrait aller dans le temps du festival. C'est dans quelle période de l'année, Nicole, ton festival? Marie-Pierre a dit, moi, je ris à chaque fois et je finis par pleurer de rire. C'est quoi? Ça m'arrive souvent, même tantôt, je me suis tournée, je me suis retenue, j'étais proche de bras et de rire. L'île à Pajot, Montmartre, Paris. Écoute, arrêtez les filles, je vais vouloir partir demain matin, ça n'a pas de bon sens. Ah, il va falloir que je vous laisse, là. J'ai du rage. Parce que là, j'ai mis le lien tantôt. Celles qui veulent le lien, ah boy, 10 minutes de la plage pour de vraies Marie-Pierre, la mer, les montagnes, ce qu'on appelle au bord de l'eau, l'Esterelle, qui c'est très beau. T'as, en Suisse aussi, on a, voyons, t'sais qui qui est là? Anita. Anita, t'es-tu là? Anita, on va s'inviter. Anita, elle est proche de tout ça aussi. La Suisse. On fera, on fera différentes années, différentes places. Ah, dis-moi, je viens même de vous chercher à Nice. Hey, tu sais que j'ai quelques tableaux qui sont depuis des années à Berles-Alpes. Hey, ça, c'était dans mes débuts. J'avais mis des tableaux là. J'ai jamais été les chercher. En fait, c'est une vieille dame qui s'occupait de ça puis quand on appelait pour les récupérer, oh my God, qu'elle comprenait pas grand-chose. Pauvre elle. Fait que, j'ai comme un peu abdiqué. Ils sont encore là, mais je suis pas inquiète. Là, c'est dans un musée puis avec l'hôtel de ville, mais j'ai quelques tableaux qui sont là. Adieu, on part. Bon, ben, on peut rêver. Hey oui, on va rêver cette nuit. vous allez peindre tous des paysages. 10 minutes de plage, merveilleux ça. Écoutez, là, je vous ai parlé d'un paquet de promos. J'en ai déjà partagé une. Si vous voulez avoir ma liste de couleurs que je vous suggère, vous pouvez les avoir en cliquant sur le lien. Vous allez les recevoir. Ensuite de ça, il y a mon cours de peinture pour les débutants que je vous disais qui est à 50% de rabais. Ça, c'est vraiment une offre spéciale que je vous fais. Et pour tous ceux qui ont pris le cours de la Sainte-Valentin, vous allez recevoir l'invitation cette semaine pour pouvoir vous procurer le cours de abstraction et créativité au complet pour un an et non pas juste le 15 jours. Parce que c'était un petit bonus que je vous donnais à cause du cours de peinture intuitive. Parce que quand on est le forfait, ben pas le forfait, quand on achète le cours abstraction et créativité, il y a presque à tous les mois un cours de peinture intuitive qui vient avec ça en direct. Ça fait que ça ne vous vient pas faire. Oh my God, Facebook vient tout me débourrer! Wow! Qu'est-ce que c'était ça? Ah non, ok! Je pensais que vous veniez d'écrire à peu près 50 messages d'un coup sec. J'étais comme oh, qu'est-ce qu'il se passe? Non, je ne sais pas pourquoi ça a comme débogué puis c'est comme si ça a reviré. Je suis trop prévérée. Je suis comme mon Dieu, il y a bien du monde qui a repésé sur Hunter en même temps. Lucie a dit vous pourriez venir peindre ici au lac cet été tout près de chez moi. Il pourrait être une invitation Lucie à un moment donné. Oui, il pourrait, mais cet été, je ne sais pas les virus. Je vais attendre avant de lancer des invitations pour cet été, Lucie, je vais attendre de voir comment ça va. Je nous le souhaite mais j'étais un peu sceptique pour cet été. Je me dis peut-être l'année prochaine. Je suis peut-être trop chicken. Mais j'aime mieux pas prendre de chance. C'est plate mais c'est ça. Fait que bonne soirée en plein ça Nicole. Merci. Je vous souhaite une belle fin de soirée tout le monde. J'espère que vous avez apprécié et je vais vous en refaire un autre petit direct cette semaine parce qu'il y a eu une question. Ah oui! Comment? Quel prix? Quel prix chargé à une oeuvre? Qu'on soit débutant, avancé ou intermédiaire, peu importe. Je pourrais vous donner des trucs pour comment calculer. Je n'ai pas la science infuse là-dessus mais il y a deux, trois façons de le calculer. Je pourrais vous donner les trucs que je connais. Bon, les deux minouches chicanes, il va falloir les séparer. Fait que je vais vous donner ces trucs-là cette semaine, probablement mercredi parce que c'est une des journées que je n'ai pas de cours en direct. Alors, je vous laisse là-dessus mes chocs chicanes pour j'en les séparer. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye! Merci d'avoir été là. Et si vous voulez le code promo pour chez Dessert, je n'ouvre pas. Cliquez sur le lien que je vous ai mis tantôt. Je vais pouvoir vous l'envoyer. Automatiquement, vous allez le recevoir. Il chicane vraiment pour vrai. C'est la première fois que je vais voir je chicaner le même. Oh my God! Bonne fin de journée tout le monde! Salut! Merci d'avoir été là et si vous avez aimé ça, partagez, envoyez ça à vos amis, mettez ça sur vos groupes. 50% de rabais, sérieux, ce n'est vraiment pas cher. Ce n'est vraiment, vraiment pas cher. Six mois de cours en direct. C'est ça que ça donne en plus. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye!